Robert Badinter, bonjour. Bonjour. Il y a eu les attentats de janvier 2015, il y a eu le Bataclan, il y a eu la promenade des Anglais, il y a eu un prêtre, le père Hamel, égorgé en pleine messe en 2016. Mais avec la décapitation de Samuel Paty, en s'en prenant ainsi à un professeur à l'école de la République, diriez-vous que c'est un véritable tournant ? Tournant, je ne crois pas. Je pense que c'est à nu, encore une fois, le visage du terrorisme islamique qui se montre à nous. Mais en cette période que je considère comme une période d'épreuve et de deuil national, puisque vous m'en donnez l'occasion, je tiens à saluer. La mémoire d'un homme qui, à sa manière, est pour moi un héros tranquille. Vous savez, dans le corps enseignant aujourd'hui, il y a ainsi des femmes et des hommes qui s'exposent, et qui s'exposent pour nous, pour la République, qui tiennent bon les valeurs essentielles sans lesquelles la République n'existe plus. Je dirais, nous n'avons aucune chance, aucune chance de connaître le bonheur de vivre dans un état de liberté. Ce sont eux les vrais combattants de la liberté, comme le colonel qui est tombé il y a quelques années de cela. Et je tiens, oui, à dire que c'est un héros de la liberté, un héros tranquille, un héros anonyme, un héros comme il y en a tant. Mais qu'il soit salué, qu'on se taise, qu'on rende hommage, que l'on ne se déchire pas autour de projets de loi. La question, à cet instant, n'est pas là. Elle est d'abord dans le témoignage que la nation doit rendre de reconnaissance à ces femmes et ces hommes qui assument une fonction si difficile et sans laquelle nous ne pourrions plus continuer à espérer vivre dans la liberté. On ne le dira jamais assez. On a parlé beaucoup de la noblesse du métier d'enseignant. Moi, j'ai eu le privilège d'appartenir à cette communauté-là aussi. Mais ce n'est pas ici une question de noblesse et de dignité. C'est une question de courage tranquille. Les deux, voilà. En dépit de toutes les menaces, en dépit du terrorisme islamique, en dépit de tout ce qui voudrait supprimer la liberté, moi, je continue. Je continue à ma place. Je continue à dire aux enfants, voilà le chemin de la vérité et voilà le chemin de la République. Mais les enseignants ne sont-ils pas laissés trop seuls pour parler de la liberté d'expression, du blasphème, des caricatures ? Les hussards, ce héros tranquille dont vous parlez, ne sont-ils pas aujourd'hui seuls, fatigués ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout qu'ils soient seuls. Je crois qu'ils se sont par moments menacés indiscutablement. Mais seuls noms, les parents, les élèves, les élèves eux-mêmes, la communauté toute entière. Et là, je ne pense pas qu'on puisse parler de solitude, n'est-ce pas ? Je prends le cas de notre héros, tombé au champ de la liberté. Et bien, il a exercé sa profession, il l'a exercé avec dignité, avec courage, mais lucidement, je pense. C'est une raison de plus pour l'admirer, c'est une raison de plus pour l'honorer. Ce n'est pas la solitude. La solitude à l'intérieur de la communauté enseignante, elle n'existe pas. Enfin, ce qui est tragique, c'est qu'il y ait ces filières de haine qui ainsi s'en prennent à des femmes et à des hommes qui exercent dignement la plus haute fonction qu'ils soient, à mon avis, dans la République. L'assassin avait 18 ans, l'assassin de Samuel Paty. Ça veut dire qu'il avait 13 ans au moment des attentats de Charlie. À chaque fois, Robert Badinter, à chaque fois qu'il y a un attentat sur notre sol, on dit république, république, on dit laïcité, laïcité. Et à chaque fois, il recommence. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a raté, qu'on a collectivement raté ? Écoutez, difficile d'inférer d'un cas particulier que nous connaissons mal, le parcours de ce garçon venu de Moscou, je crois, de Tchétchénie avant, parcours critique difficile, tombé à l'évidence dans l'islamisme radical, on ne peut pas inférer de ça une dimension générale. Alors, là où se situe, s'agissant d'un garçon de 18 ans qui a commis un acte monstrueux, l'interrogation se lève immédiatement. Mais comment l'a-t-on élevé ? Qui l'a élevé ? Quels sont les mauvais maîtres qu'il s'était donné ? C'est là où gît la première responsabilité. Lui est mort après un acte d'une barbarie atroce. Mais qu'est-ce qui peut conduire un adolescent vers un tel acte ? Et qu'il considère que c'est un devoir divin. Là, vous êtes dans une forme d'aliénation complète. Et donc, la responsabilité, je le pense, doit être descendue à ceux qui sont, d'une certaine manière, les co-auteurs intellectuels, les complices, en tout cas, de cet acte. C'est-à-dire ceux qui ont fait des vidéos, ceux qui ont poussé à sévir et à intimider les réseaux sociaux ? Mais les réseaux sociaux, c'est une collectivité anonyme. Est-ce que ça vous gêne, ça ? Et je pense ici, tout particulièrement, on voit... Ça commence par un propos d'adolescent, que dis-je, d'une fillette de 13 ans, qui n'aide même pas à assister à l'enseignement aux questions. C'est un ondit. Et puis, la flamèche, là, de la haine s'allume. Et puis, c'est le père. Et puis, après ça, c'est le prédicateur. Et pour finir, c'est lui à 70 kilomètres de là. Qu'est-ce que c'est que ce réseau ? Encore une fois, le terme de haine, comment est-ce qu'ainsi ça s'allume, ça se propage, ça se répand ? Jusqu'à la mort. Parce que ce sont des doctrines de mort. Je le dis, et c'est peut-être en cela la menace la plus vive ou le défi le plus cruel lancé à notre civilisation. Ce sont des champions de la mort. Et nous, nous le refusons. Nous sommes pour la vie. À 18 ans, il y a bien d'autres choses à faire, bien d'autres choses à faire que de penser à décapiter un enseignant pour un propos qu'on ne connaît pas, alors qu'on ne l'a jamais vu. Qu'avons-nous à opposer à cette jeunesse qui se radicalise, qui semble trouver dans la religion une réponse à ces questions ? À part la République qui ne veut plus dire grand-chose pour eux, qu'est-ce que la démocratie fatiguée à leur opposer ? Des iPhones, de la 5G ? Qu'est-ce qu'on peut, face à une quête de sens, qu'est-ce qu'on peut leur opposer ? Écoutez, je pense que dans ce cas précis, où il s'agit, disons-le, du terrorisme islamique le plus violent et le plus intégriste, la réponse, elle a été donnée par le recteur, le recteur de la Grande Mosquée, par les imams de Bordeaux, de Drancy, d'autres, si vraiment encore, qui ont rappelé ce qui doit être entendu, c'est que la religion musulmane n'est pas une religion de haine, ce n'est pas une religion de mort, c'est une des religions issues du livre, et par ce titre, elle est une religion aussi d'amour. Vous savez, on ne saura jamais assez rappeler à la communauté musulmane qu'aujourd'hui, dans le monde, plus de 80% des victimes du terrorisme islamique sont des musulmans, les victimes sont des musulmans. Donc, c'est à l'égard de ces prêcheurs de haine, à l'égard de ces fanatiques, que la réaction la plus importante doit venir de la communauté musulmane. C'est pourquoi je salue la parole du recteur et de ses imams, parce que c'est la plus efficace. Elle ne vient pas de ceux qu'on désigne à tort. Non, c'est de chez eux et de la volonté d'appartenir à la communauté nationale que tout, en définitive, dépend. Pour lutter contre cette propagation de haine dont vous parliez, Emmanuel Macron veut durcir la loi sur les séparatismes. Ne craignez-vous pas, comme à chaque attentat, qu'on légifère pour répondre à une opinion publique qui est traumatisée, à juste titre, et qu'on rogne peut-être à chaque fois un peu plus sur nos libertés ? Écoutez, Dieu sait que ma vie déjà longue, en témoigne, ne peut pas dire que je n'ai pas toujours soutenu la cause des libertés, mais nous sommes dans un état de droit, dans la République actuelle, dans lequel nous avons des garanties qui n'existaient pas jadis. Je ne veux pas situer le moment du jadis, mais nous avons non seulement en amont le Conseil d'État, mais nous avons le Conseil constitutionnel, nous avons la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons les principes que les droits fondamentaux doivent être au-dessus des mesures qui sont adoptées. Le cadre juridique existe. Les juristes ont, à juste titre, toujours amélioré, raffiné la portée des textes, etc. C'est bien, mais nous ne manquons pas à cet égard de moyens, ni de défense de l'État de droit, ni d'action dans le cadre de l'État de droit. Vous savez, celui qui vous parle, c'est moi qui ai fait ouvrir la France par la volonté de Mitterrand à tous les Français, à tous les justiciables Français, l'accès à la Cour européenne des droits de l'homme. Ça n'existait pas avant 1981. Alors, je me dis, bien, nous avons ces garanties, l'État de droit existe, il est satisfaisant. Veut-on y ajouter quelque chose ? Pourquoi pas ? L'invention des juristes est sans limite. Mais le problème n'est pas là, aujourd'hui. Il est essentiellement dans le cœur et la tête des jeunes gens. Et c'est un jeune homme qui a tué, au nom de Dieu, ce qui est monstrueux pour les croyants, qui a tué un homme qui n'avait qu'accomplir sa mission d'enseignant. C'est là où l'horreur du crime nous renvoie à l'intensité du dévoiement réalisé par ces faux prédicateurs. Nous en revenons toujours là. Dernière question, Robert Badinter, cet attentat atroce intervient dans un moment où le pays, la France, est fatigué, assommé par le Covid, menacé par la crise économique. Donnez-nous des raisons d'espérer, Robert Badinter. Écoutez, c'est vrai que l'époque est cruelle, et je dirais peut-être terrible. Et c'est vrai, mais nous ne sommes pas les seuls que nous sommes face à une très grave crise sanitaire et qu'inévitablement, nous allons connaître une crise économique, sociale et peut-être même politique. Raison de plus, raison de plus, pour avoir une foi absolue dans les principes de la République qui sont les nôtres. On ne dira jamais assez qu'il faut, vous savez, c'était la vieille chanson, la République nous appelle pour la française, vivre ou mourir, vaincre ou mourir. C'est ça. Je dis, nous avons, nous, et un État de droit et une vision de la République qu'il faut maintenir à tout prix. L'épreuve sanitaire, elle est indiscutable. Les dispositions prises, elles sont temporaires et liées à une épreuve sanitaire indiscutable. Bien. Ce n'est pas pour autant que le gouvernement s'en prend aux libertés, puisque ce sont les médecins eux-mêmes qui voient leurs moyens limités et qui voient la menace grandir de l'épidémie, qui disent qu'il faut prendre des mesures. Ce n'est pas une volonté liberticide, c'est simplement l'état de nécessité impérieux de la situation sanitaire. Donc ne perdons pas espoir. Non, mais qui parle de perdre espoir, et encore moins la jeunesse, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut se répéter, c'est ce trésor dont nous avons hérité, qui s'appelle la République, avec ses garanties, avec sa liberté, avec son droit à l'expression pour chacun. C'est cela le trésor qui nous a été légué après des siècles de combat. Alors il faut veiller dessus, et pas s'agiter en demandant des lois, des lois, des lois, toujours des lois. Dieu sait que je les ai, mais au-delà, il y a d'abord ce pourquoi, ce pourquoi. Cet homme est mort, ce professeur est mort, c'est l'amour de la liberté et le respect des autres. Merci beaucoup Robert Badinter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.